Le Premier ministre turc est terni par le vol à la corruption et devrait démissionner immédiatement. Dixit Ralu Koc, porte-parole du CHP, du Parti républicain du peuple, en Turquie. C'est une des fortes réactions de l'opposition turque après la diffusion lundi soir sur Internet d'un enregistrement téléphonique mettant directement en cause le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Un enregistrement faux selon le gouvernement. En tout cas, d'après la presse, Erdogan s'est entretenu en urgence ce lundi soir avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le chef de l'agence turque de renseignement. Dans l'enregistrement daté du 17 décembre, dont l'authenticité n'a pas été confirmée, le Premier ministre conseillerait à son fils de se débarrasser d'environ 30 millions d'euros. La Turquie est victime de règlements de comptes, dit cet homme, c'est ce que je crois. En ce qui concerne l'authenticité, selon moi, tout semble être vrai et je crois que la Turquie prend un chemin irréversible. Je suis contre tout type d'écoute téléphonique, dit cet homme. Pourquoi maintenant ? Les élections municipales approchent, tout le monde s'accuse, ce n'est pas bon et je me sens désolé de ce qui est arrivé. Il n'est pas possible d'expliquer les événements qui ont eu lieu en Turquie ces dernières années de manière rationnelle, dit cet homme. De nos jours, vous ne pouvez pas dire complètement la vérité en Turquie. L'enregistrement controversé aurait été réalisé quelques heures après un coup de filet de la police qui visait des dizaines de proches du régime. Merci. 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 Merci.